Musique Yop les tryhards, c'est avec un immense plaisir que je vous présente ma première vidéo sur Call of Duty Vanguard L'alpha étant sortie ce week-end uniquement sur Playstation 5 et Playstation 4 Et évidemment j'ai passé tout le long à jouer à ce jeu, à tester pas mal de choses Surtout en stream, pour ceux qui avez vu en stream Et cette vidéo va être une vidéo entièrement basée sur l'alpha de Vanguard Même si c'est un peu compliqué de juger un jeu Même si c'est que l'alpha et qu'on a eu qu'un seul mode de jeu disponible durant l'alpha Et évidemment ça sera beaucoup plus explicite lorsque la bêta va sortir officiellement Si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de t'abonner Parce qu'on va faire beaucoup, beaucoup de contenu sur le prochain Call of Duty Et n'oubliez pas également de lâcher un gros pouce bleu Voilà, c'est assez important, en plus au niveau du gameplay Je vous ai montré mon record de kills étant de 32 kills en solo Ce qui est énorme en vérité avec le mode de jeu 32 kills, je n'ai pas réussi à le dépasser Je l'ai égalé deux fois, mais bon, c'est déjà pas mal 32 kills Et tu connais l'objectif évidemment Les 1000 likes en moins de 24 heures Franchement je compte sur vous, c'est important Chaque fois que vous lâchez un pouce bleu, ça aide au niveau du référencement Donc défonce-moi la barre de like Partage la vidéo également, j'ai donné mon avis par rapport à Call of Duty Vanguard Évidemment, je vais commencer d'abord par les points positifs Et il ne faut pas oublier une chose Quand je vais donner mon avis, ça ne veut pas dire forcément que ça va être le cas de tout le monde D'accord, il y a des gens peut-être qui détestent le jeu D'autres qui vont dire que c'est le meilleur Call of Duty de l'année Les goûts et les couleurs évidemment par rapport là-dessus Si tu veux savoir ma première impression de ce week-end là Que j'ai vraiment saigné, ça veut dire que j'ai passé des heures de jeu là-dessus Je trouve que le jeu a un sacré potentiel Il peut aller vraiment très loin Et c'est bizarre de dire ça Étant donné que World War 2 je l'ai détesté Vraiment j'ai détesté World War 2 Pour ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien que Limit Je continue à faire de la propagande en train de dire que World War 2 Est le pire des Call of Duty Parce que le jeu est tellement lent Il y a tellement de choses horribles sur World War 2 Les pompes incendiaires Les mines Réquisitions Enfin bref il y a tellement de choses qui sont frustrant sur World War 2 Et là en fait sur Vanguard Bah tout le gameplay ultra lent que je déteste de World War 2 Bah il n'est plus là Donc déjà rien qu'en parlant du gameplay Pas en parlant du mode de jeu et tout ce qu'il y a etc à côté Le gameplay, les mécaniques de jeu Ressemble à Modern Warfare évidemment Mais les déplacements Ca veut dire le côté un peu plus agressif Ressemble à du Cold War En fait Vanguard c'est une pure fusion Entre Cold War et Modern Warfare Alors ça fait un peu bizarre Et surtout qu'on se dit que les bonnes choses en fait Parce que c'est vrai que les mécaniques de Modern Warfare Elles sont plutôt très bien faites Mais avec ce côté un peu plus agressif Ca veut dire que c'est vraiment le juste milieu de Cold War et de Modern Warfare Ce que j'apprécie beaucoup Parce que j'aime beaucoup plus Cold War que Modern Warfare Étant donné que Cold War a plus ce côté Justement on peut accélérer On peut aller ici On peut aller faire ça etc La régénération de la vie est plus haute Sur Vanguard qu'elle l'est sur World War 2 Donc c'est plutôt une bonne chose Même si on prend quand même du temps à régénérer sa vie C'est pas comme sur World War 2 Où c'est vraiment le Call of Duty le plus lent en régénération de la vie Le Time to Kill Ca veut dire le temps que tu mets pour tuer quelqu'un Il est pas si élevé que ça Comparé à Modern Warfare Donc je dirais que ça se ressemble un peu à Modern Warfare Même si la barre Bon l'arme que j'ai jouée durant ce gameplay là Est très clairement au dessus Les fusils d'assaut dans ce jeu Sont très clairement au dessus des mitraillettes La barre et la STG 44 Très clairement si tu ne joues pas avec Tu vas avoir que des problèmes Donc à voir évidemment sur d'autres maps Mais là quand tu vois la barre Qu'elle peut mettre 3 balles Et évidemment il y a quelque chose de négatif Après qui va arriver C'est quand même très très compliqué Les fusils d'assaut sont très clairement au dessus A voir évidemment s'il y aura quand même des patchs Peut-être qu'il y a une mitraillette Qui est vraiment surpuissante sur le jeu Mais c'est vrai qu'ils ont quand même gardé Un certain équilibre entre mitraillettes et fusils d'assaut D'un côté il faut quand même voir ça d'un côté positif Comparé à un Cold War où les mitraillettes Qui très clairement étaient limite des fusils d'assaut sur le jeu Du coup en termes de côté vraiment positif Les sensations de jeu sont quand même assez ouf Je me suis vraiment bien amusé J'ai pris beaucoup de plaisir Le seul peut-être petit défaut avec l'histoire d'armes C'est avec les balles explosives Je pense que là dessus vous êtes au courant Les balles explosives et les balles incendiaires Parce qu'il y a les deux en fait T'as les balles explosives et les balles incendiaires Alors je suppose que ça va être seulement pour ce mode là Parce que je ne vois pas ces deux accessoires arriver sur un multiplayer Ou sinon peut-être seulement les balles incendiaires Mais seulement pour le multi Ça m'étonnerait qu'il y aurait les deux Franchement ça m'étonnerait Je pense que c'était uniquement pour le mode de jeu Par contre si ça veut dire que les munitions à pouvoir d'arrêt N'importe quoi Philippe Les munitions explosives et les balles incendiaires existent sur Vanguard Est-ce qu'ils vont les mettre sur Warzone ? Ça c'est une grande question aussi je pense que là dessus On a pas mal de personnes qui commencent un peu à flipper là dessus C'est vrai que c'est quelque chose que je n'apprécie pas Les balles incendiaires je trouve que ça ne devrait pas exister En fait c'est ultra frustrant de se dire que tu as tué quelqu'un Et que sur tes derniers points de vie tu te prends ça et tu meurs En fait ça rend fou Ça rend complètement fou donc à voir évidemment Malheureusement je ne peux pas plus juger que ça le style de gameplay Étant donné qu'on a eu qu'un mode qui s'appelle Champion Hill En fait qui est une sorte de grand tournoi escarmouche Ça veut dire que tu fais du 2 vs 2 ou du 3 vs 3 Tu t'affrontes entre plusieurs équipes Le but c'est de défoncer l'équipe adverse Tu peux débloquer des choses dans le shop Shop qui te permet de débloquer des drones De l'armure, des atouts etc Tu peux même choper la bombe V2 Mais bombe V2 qui est quasi impossible à obtenir Parce que déjà il y a deux choses C'est que les 25 000 points pour les avoir je te dis bonne chance Et ça dépend même pas de tes kills Parce que j'ai déjà réalisé comme maintenant un 32 kills Et vous allez voir qu'au final je ne vais même pas débloquer Les 25 000 points nécessaires Pour drop la bombe nucléaire Et surtout la deuxième des choses Et la pire des choses Le SBMM Le SBMM est toujours présent Sur Call of Duty Je pensais réellement qu'ils allaient faire Comme Cold War avec un SBMM bien plus faible Parce que Cold War Les personnes qui jouent tous les jours à Cold War Et qui drop des nucléaires un peu comme je fais Ou des doubles nucléaires pourront dire que Le skill-based matchmaking a bien été descendu Par rapport au début du jeu Donc certes il est toujours là Mais quand tu as l'habitude d'affronter des tryhard Et quand tu descends sur des lobbies un peu plus faibles Bah tu peux taper tes nucléaires ou tes doubles nucléaires C'est des lobbies on va dire un peu variées Même si c'est un peu hard Et là c'est vrai que le SBMM sur une alpha Je ne comprendrai jamais D'accord ? Les goûts et les couleurs Certains vont te dire moi je comprends Moi je ne le comprendrai jamais On est sur une alpha On est là pour tester un jeu vidéo On n'est pas là pour se la donner Sur un jeu vidéo Lorsque le jeu n'est même pas encore sorti Je veux dire c'est une alpha Le jeu n'est même pas encore sorti Tu dois déjà commencer à tryhard Je ne comprendrai jamais cette mentalité là De la part d'Activision Donc à voir évidemment Après est-ce qu'il était ultra ultra puissant En 2 vs 2 ça allait Par contre en 3 vs 3 C'était un peu cata Franchement je tombais chaque fois sur les mêmes mecs Il n'y avait jamais de changement de lobby Tandis qu'en 2 vs 2 c'était beaucoup plus varié Mais en 3 vs 3 c'était toujours les mêmes J'affrontais toujours 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 les mêmes personnes Et du coup c'est un peu lourd Surtout pour une alpha C'est gratuit Tu es censé affronter un maximum de monde Et se dire que tu as affronté que certaines personnes C'est un peu bête Voilà je trouve ça clairement assez bête Un très mauvais point négatif de nouveau Et ça c'est mon avis Peut-être d'autres personnes d'autres jeux vidéo Trouvent ça absolument normal Mais c'est les murs destructibles Je trouve ça complètement inutile Dans l'univers qu'est Call of Duty Peut-être sur Rainbow Six ça passe Peut-être sur Battlefield ça passe Mais on est sur Call of Duty Et sur Call of Duty Evidemment certaines personnes vont essayer d'utiliser un peu ces failles Nous les connaissons Pour ceux qui ont joué à l'alpha de Vanguard Vous savez très bien que les personnes aiment bien déjà un peu camper au fond du spawn Ne pas bouger Attendre etc Et c'est vrai que c'est tellement frustrant De voir un mec genre Tirer juste une petite balle dans le mur Et tenir une ligne derrière le mur Et que tu ne puisses pas le voir en fait Alors des fois tu peux le voir Des fois tu peux pas le voir D'ailleurs ça c'est totalement bugué Puisque des fois à un moment donné Tu as une sorte de wallack un peu sur le jeu Tu vois les gens derrière le mur Tu l'as vu une fois Et tu peux le voir traverser carrément les murs Alors je pense que c'est un bug d'accord Parce que c'est une alpha Je pense que c'est un bug personnellement En espérant que ça soit le cas Mais c'est vrai que ça Alors ça c'était tellement frustrant De voir quelqu'un qui puisse te traquer Derrière un mur Et il savait exactement où tu étais etc Ça c'était tellement frustrant Mais sincèrement je pense que c'est un bug Je pense qu'ils vont rectifier ça Et que c'était absolument pas attendu Mais le mur qui peut être éclaté Je trouve pas que ça soit quelque chose de positif A Call of Duty Je pense que c'est tout le contraire en fait Ça c'est des choses en fait Qui vont trop aider les campeurs C'est le même principe en fait Que vous savez les portes Sur Modern Warfare 2019 Ça aussi c'est une connerie Sincèrement c'est quelque chose Que je n'ai pas compris Parce que quelqu'un peut être juste derrière la porte Toi t'essayes de rentrer Et boum il y a un campeur Viseur fixe Tu peux pas savoir Tu peux pas l'entendre Tu ne peux pas le prévisualiser Et ça c'est vraiment un gros problème Je trouve Et ça devrait pas être sur Call of Duty Honnêtement ça ne devrait pas être sur Call of Duty Maintenant si on doit faire un peu une conclusion Par rapport à tout ça On attend surtout le mode classique De Vanguard Avec la MME La domination Le C etc Je pense que si ils réussissent très bien A faire un truc Très correct Sincèrement le jeu Il peut aller très très loin Je le dis honnêtement Il peut aller très très loin Et pourtant je suis le premier A avoir critiqué Le Comment ça s'appelle La période de la deuxième guerre mondiale C'est pas une période qui me plaît J'ai toujours préféré Le côté Moderne Ou si on futurise Les jetpacks En mode Call of Duty Black Ops 3 Ou Infinite Warfare Ou tout simplement En mode Call of Duty Black Ops 2 MW3 Ou même Modern Warfare 2019 Je suis pas forcément fan du jeu Mais j'aime beaucoup l'époque Donc finalement c'est plus des périodes Comme ça qui me plaisent Il faudrait qu'ils fassent correctement Le mode multi Surtout la domination Parce que la demi Par exemple de Cold War T'as beau critiquer Cold War Tout ce que tu veux C'est le meilleur mode domination Qui a existé depuis Call of Duty Black Ops 3 Les spawns sont fixes Les maps sont respectés Avec leur respawn Les points sont respectés Et sont totalement logiques Tu pourrais pas dire Sur telle ou telle map Oh il faudrait changer le point B Il faudrait changer ici Etc Non non Absolument pas Cold War a été super bien foutu En termes de domination C'est le meilleur Call of Duty En termes de domination Depuis Call of Duty Black Ops 3 Avec des spawns corrects Avec 6 etc Donc à voir évidemment J'ai juste peur d'une chose Parce qu'il y a une énorme rumeur Qui parlerait de réquisition Donc réquisition Pour ceux qui ne sauraient pas C'est un atout sur World War 2 Qui rendait très clairement Les games totalement injouables Vraiment c'était les games Qui étaient totalement injouables Pour ceux qui ne savent pas Réquisition en gros Tu pouvais faire 25 kills sans mort Et t'avais tous les strikes du jeu Genre tous les strikes les plus puissants du jeu Genre paré chutiste Mitrailleurs hélicos Bombardement incendiaire etc Tandis que Beaucoup disent Ouais c'est la même chose avec Cold War Lorsque Cold War c'est pas du tout le même principe Cold War si à partir du moment Tu as réalisé par exemple Un kill Et tu meurs deux fois Donc ça veut dire 50 points Ça veut dire que t'as juste débloqué 50 points Tu fais ça 25-50 En fait tout ce que tu as débloqué Au final c'est un drone Parce que 50 multiplié par 25 Ça te fait assez pour débloquer un drone Tandis que Justement sur Cold War Il faut que tu débloques un certain nombre de kills Sans mourir Pour essayer de débloquer un maximum de strikes Donc Par rapport à ça J'ai vraiment très peur Réquisition me fait vraiment très peur Parce que ça a été leaké Qu'il allait sortir Est-ce que ça va être en mode Cold War Où je l'accepterais déjà un peu plus Ça serait déjà Ça passerait déjà un peu mieux Mais si c'est comme World War 2 Je pense qu'on va très très vite s'énerver On va pas passer des bons moments Parce que je m'en souvenais Qu'à l'époque de Shipment Et ceux qui s'en souviennent Les 3 ou 4, 5 dernières minutes De Shipment Étaient très clairement injouables C'est tous les mecs Qui se faisaient défoncer Qui faisaient du 25-60 Du 25-75 Te sortaient parachutistes Mitailleurs hélicos Et tu pouvais plus rien faire au final Tu pouvais plus rien faire Parce que tu te prenais tous les strikes dans ta gueule Et tu ne peux littéralement rien faire à ce moment-là Donc là-dessus j'ai un peu peur Évidemment Pour le reste En termes de gameplay C'est ultra prometteur Et je pense que vous devriez Plutôt donner une chance Avant-garde Il y a beaucoup Beaucoup de choses positives Ce Call of Duty-là Et personnellement J'ai passé beaucoup De bons moments dessus Même s'il y a des choses Qui sont assez frustrantes En soi Il y a beaucoup de choses Qui sont extrêmement positives Moi je vous laisse J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement Tu lâches un like Et ensuite Tu me follows Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas De checker les autres vidéos T' Heritage T'oublie pas